Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Science of Earth. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à la science dans Star Citizen et à sa place dans la réalité. Aujourd'hui nous allons parler de deux objets qui peuvent vous sauver la vie, le Medipen et l'Oxypen. Le Medipen c'est objet du quotidien à quelque chose de magique, en une seule pression, il peut stopper des saignements et vous éviter de mourir. Mais comment cela fonctionne ? Eh bien CIG nous explique qu'il s'agit d'une injection de nanite qui remplace en partie le système immunitaire vous permettant de stopper un saignement et d'atténuer la douleur. Ce système futuriste qui est terriblement efficace paraît inaccessible pour l'instant, mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, ce qui se rapprocherait le plus du Medipen, ce sont les injections PRP, plasma riche en plaquettes. C'est une méthode qui consiste à prélever un échantillon de sang, de le mettre dans une centrifugeuse pour séparer les globules rouges et le plasma. Le plasma contient différentes choses, de la cytokine qui permet de régénérer vos tissus, des globules blancs mais aussi des plaquettes. Une fois séparés, le plasma est enrichi en calcium, qui est réinjecté localement pour tenir des blessures comme le tennis elbow, qui donnait de grands échecs de guérison, de 25 à 45%. Grâce à ces injections de PRP, les patients guérissent mieux et plus vite. Mais il existe d'autres méthodes, comme par exemple les cellules souches qui permettent de guérir des maladies jusque-là incurables. Il existe plusieurs types de cellules souches à ce jour, les cellules dites embryonnaires provenant de gamètes et qui, comme les cellules ombilicales, sont puripotentes. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas spécialisées et peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps. Les cellules ombilicales, comme leur monde l'indique, proviennent de cornes ombilicales prélevées après les naissances et permettent d'aider énormément de personnes. Car avec ces cellules, il est aujourd'hui possible de recréer plusieurs choses, de la peau pour les grands brûlés par exemple, mais de recréer des choses plus complexes comme des oreilles pour les gens atteints de malformations. Mais les recherches vont plus loin, puisqu'aujourd'hui les chercheurs tentent de recréer des organes plus complexes comme le foie à partir de ces cellules. Le grand défi réside dans le système de vascularisation des vaisseaux sanguins, qui est très difficile de reproduire. En 2012, des essais très prometteurs ont été réussis grâce à des structures en sucre, permettant de garder les organes en vie pendant plusieurs semaines. Une autre technique consiste à prélever un organe sur un donneur, comme un cœur par exemple, puis de le décellulariser. Une fois fait, il reste la structure principalement composée de collagène intacte. Une fois le processus terminé, les cellules du patient sont réinjectées dans la structure du cœur. Les protéines restantes dans le cœur fantôme permettent aux nouvelles cellules de se réagencer naturellement. Le plus grand défi réside dans le fait de faire battre le cœur de manière autonome. Enfin, vient l'impression 3D d'organes telles que la vessie. Les impressions sont réalisées couche après couche dans une solution contenant de l'oxygène et des protéines, permettant de les maintenir en vie. Le challenge réside dans le fait de maintenir la structure intacte pour ne pas qu'elle s'effondre sous son propre poids. Il existe un tout dernier type de cellules souches que l'on appelle adultes. Elles se trouvent en toute petite quantité dans certaines parties du corps, comme la moelle osseuse par exemple. Elles sont déjà très spécialisées, elles sont donc multipotentes, ce qui veut dire qu'elles peuvent assumer le même rôle que les cellules environnantes. Les cellules d'un œil, par exemple, serviront à guérir une brûlure chimique directement sur la cornée. L'avantage de ce procédé est que les cellules proviennent directement du patient. Il n'y a donc aucun risque de rejet lors de l'utilisation de celles-ci. Concernant l'oxypène qui vous permet de respirer un peu plus longtemps lorsque votre réserve d'oxygène est vide, il existe un produit très proche de ce que l'on a aujourd'hui en jeu. Il s'agit d'une seringue d'oxygène. L'oxygène est emprisonné dans une enveloppe de lipides permettant une meilleure assimilation par le corps. Donc lorsqu'une personne est victime d'une insuffisance respiratoire, elle permet de gagner un temps précieux. Car il n'y a pas toujours le temps d'intervenir pour faire une trachéotomie ou une intubation et la personne finit par décéder. Ce composé permet donc de réoxygéner le sang et de gagner un temps allant d'un quart d'heure à une demi-heure. Elle a été inventée en 2012 par John Kerr. Lors de l'injection, les molécules partent dans le sang, les lipides sont ensuite dissous et l'oxygène est assimilé par le sang, l'amenant ainsi jusqu'aux organes et permettant de les oxygéner même sans respiration. La seule nécessité dans ce contexte est la circulation du sang. Et voilà comment la réalité se rapproche de la fiction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est la première d'une longue série dédiée à la fiction et son rapport à la science. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser un pourboire sur Tipeee, cela peut vraiment nous aider. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles !